Merci. La parole est d'abord cédée au juge Lavergne pour poser une série de questions au témoin. Vous avez la parole, M. le juge. Merci, M. le Président. Monsieur le témoin, M. le juge Lavergne, c'est-à-dire que vous étiez le seul membre de votre famille à travailler là-bas, ou est-ce que vous aviez également un frère avec vous ? Monsieur le Président, j'étais le seul à travailler à K-5. J'étais tout seul au régénère de mon village natal sans les autres membres de ma famille. J'étais le seul à être convoqué dans cette localité pour y travailler. Alors, je vous pose cette question parce que dans votre biographie qu'on vous a montré ce matin, le document 2.79 par 23.3.38.1, on la dernière page, c'est-à-dire, en anglais, c'est le RN 00983490. Et en Khmer 00977436, au point 11, on dit que... Les normes et Niet ont rejoint le secteur militaire et ont été chargés ou délevé des canards au bureau K-5. Alors, est-ce que vous avez un frère qui s'appelait Niette ? Comment s'appelait votre frère aîné ? J'étais l'aîné de ma fratrie. Et parmi mes frères et soeurs, je suis l'aîné. D'accord. Mais avant que votre grand-frère décède, c'était lui l'aîné. Nous n'avons pas travaillé dans le même bureau. Je suis arrivé tout seul. Mon frère était mort sous le régime de Lonnol. J'ai survécu au régime. Et je suis allé travailler tout seul en l'absence des membres de ma famille. Je suis l'aîné de ma fratrie. Bien. D'accord. Je voudrais revenir également sur votre situation en tant que moine buddhiste. Est-ce que vous pouvez-nous dire exactement ce que l'on vous a dit ? Et pourquoi vous avez dû abandonner la robe de moine ? Ils ont dit qu'il ne devait pas y avoir de moine sous le régime ? Ils ont dit qu'il ne devait pas y avoir de moine sous le régime ? Et que si les moines se défroquaient, ils se verraient attribuer des vaches et des boeufs. Ils ne avaient pas la cérémonie de l'acciaire ou n'avaient pas de célébration dans les temps. Qu'il ne voulait pas la cérémonie. Il ne fallait pas y avoir de choix. Il ne fallait pas être défroqués. On nous disait d'aller continuer les vaches pour pouvoir se nourrir. Comment je pouvais continuer à rester moine, étant donné que tous les moines avaient été forcés, arrêter l'avis. Ils voulaient détruire toutes les preuves et abolir cette religion à l'époque. Combien étaient-vous, à avoir dû abandonner la robe en même temps, ou est-ce que ça s'est fait petit, petit? Comment ça s'est passé ? Les moines de ma pagoda ont tous été défroqués le même jour. Je ne saurais vous dire combien il y en avait. Les gens devenaient moines avant cette période. Les gens devenaient moines avant cette période, car ils ne voulaient pas être enrôlés dans l'armée. La mère m'a dit de devenir moine pour éviter d'être enrôlée. Qui était présent lorsque vous avez dû vous défroquer ? Est-ce qu'il y avait des responsables de l'administration, des responsables du district, du secteur ? Est-ce qu'il y avait des militiaux ? Est-ce qu'il y avait des gens armés ? Comment ça s'est passé ? Quand j'ai été forced à me défroquer ? La Commune de Crassan qui a été déforcée, c'est le comité de la Commune de Crassan qui l'a fait. Et in Italy, il y avait seulement une Commune de Crassan, mais il y avait beaucoup de population. La Commune a été divisée en deux, Tross d'une part et celle de l'autre. Yaw faisait partie du comité de Tross et un autre individuel était partie du comité de Tross. Ce sont ces deux personnes qui ont défroqué les moines. Le comité de Tross et de Tross. Est-ce que ces deux personnes étaient accompagnées de militiais armés ? Oui, ils avaient des fusils pour forcer les moines à se défroquer. Pour forcer les moines à se défroquer. Ces deux personnes étaient d'anciens moines. Mais par la suite, ils ont maltraité les moines. Auparavant, c'était des moines supérieurs. Ils ont passé tellement de temps dans la gymnastique. Et ils sont devenus des chefs de communes tels que Tassamiet et Taya. Et c'est eux qui ont défroqué les moines. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux autres moines qui avaient vu dans la pagode ? Est-ce que plus tard vous les avez revues ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Est-ce qu'un autre roommate ? Nous avons été séparés à un autre endroit ? Nous avons été séparés. Certains sont allés dans leur village d'origine. Et moi, je suis allé dans mon village natal. Il n'y avait pas de différence à l'époque lorsqu'on a tous été défroqués. Je vous remercie, Monsieur le Timois. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie, Monsieur le Président, nous avons absolument aucune idée de la raison pour laquelle ce témoin a été cité à comparaître dans le cadre de ces segments. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de questions à l'opposé. Monsieur le Président et l'équipe de défense de Keux-Sampan, vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le Timois. Je vais accueillir sur les questions du juge Lavergne. Vous avez dit d'avoir été défroqué dans le document E3. Je vais citer. Mes parents nous ont dit de nous défroquer afin de rejoindre la libération et libérer notre pays bien-aimé. Cette information est tirée de votre biographie. Vous pouvez vous dire à la Chambre pourquoi il y a une disparité entre ce que vous dites dans le document et vos déclarations qui surprétoient ? Réponse. À l'époque, si on inscrivait dans nos biographies qu'on avait été défroqués de force, alors on courait un danger. J'ai rédigé cela dans ma biographie pour ne pas les mettre en colère. Ici, au prétoire, je vous ai raconté la situation réelle. Si j'avais usé de propos durs dans ma biographie à l'époque, j'aurais été tué. Je n'ai pas utilisé le terme « défroqué » dans ma biographie, mais j'ai utilisé des termes plus principaux. L'avocat, vous leur avez menti. C'est exact. Réponse. Si je ne leur avais pas menti, je serais mort. Je devais m'en dire. Vous avez dit ce matin que vous étiez cuisinier lorsque vous avez effectué à la classe 5. Une question de suivi. En plus de la cuisine à la classe 5, effectuez-vous d'autres tâches ? Answer. Après mon premier arrivée à la classe 5, j'ai été tué à la classe 5 pour la première fois. On m'a demandé de lever du bétail, de placer le sucre-cane, et de placer le sucre-cane plants. Later on, I was trusted. I was allowed to cook for guests. These were all my tasks. I had to cook a meal and dishes for the number of guests who came to be trained, as I told the president this morning, counsel, thank you. Initially, you said that you worked at the K-5 for three months. Could you indicate for the chamber about the timeline? Pouvez-vous donner la chronologie des événements à la Chambre, en commençant par la période où vous avez été cuisinés, vous avez dû faire procès de l'ocamation de la classe 5. Et d'autres travaux. Pouvez-vous nous faire une présentation chronologique? First, I raised chickens and ducks, and took care of vegetables for a quite a period of months, only until I was trusted, was I allowed to cook. I was not allowed to cook a meal immediately, only after I was trusted, that I worked as a cook. Counsel, let me interrupt you. I want you to tell about the chronological order or timeline while you were raising life stocks. counsel, thank you. Can you indicate the timeline for the chamber? When was that? And how many months were you working as a cook? And how many months did you spend time working, raising life stocks? Did you have the same functions simultaneously? Answer, I had to divide my time. I had to divide my time, planting sugar cane and feeding cattle and livestock. These tasks were my secondary tasks and my main tasks was to cook meals and rice. So, it means that you did all these tasks simultaneously, but you had to divide your time doing these tasks. You did not have the specific schedule for doing those tasks. Answer, you are right. But I had to divide my time to do all those tasks. Counseling, concerning cooking, you indicated that there was a group of cooks and a group of people delivering and serving food and finding fish. Were all these groups under different chiefs or were all of these groups under the same person, Tachamran? Answer, they were under different unit chiefs. Cooking units and serving and delivering food units. Counseling, could you indicate their names, name of those different chiefs? Answer, I could only recall Mon. And besides that, I cannot tell you their names. Je ne peux pas vous donner le nom des autres. So, which unit was he in charge of? Question. Quelle est l'unité dont il avait la responsabilité? Answer. Transporting fish, vegetables and meals. He was in charge of that. Question. He was the one who transport those items or was he the chief of that group or unit? Answer. He was the driver transporting logistics. Full supplies, namely full supplies, as long as he got a call, he would transport those items. Question. You made mention about Tachamran. Who was your direct superior? Do you know the superior of Tachamran? What was his name? Connaissez-vous, connaissez-vous le nom du supérieur de Tachamran? Answer. I do not know. His superior's name. I did not dare to ask who Tachamran's superior was. All I know is that Tachamran was in charge of Borekela premise. Question. Did you know his daily function? I mean Tachamran daily function. Answer. He took control of Borekela premise. He took control of staff members, including me. He had overall supervision at Borekela, responsible for all of us, including me. He was Borekela office chief. Counsel, thank you. When you prepared dishes, you indicated earlier that you had to taste meal or dishes. You also said that could you inform the chamber about the process of your cooking? You had to put the food in all plates first and then taste it. So what did you do for that job? Answer. After the rice was fully cooked and dishes were fully cooked, I was required to taste them before the dishes and rice were put on plates and bowls. And after that, the meals and food were arranged on the table. Question. Did you inform others about the taste of those dishes? Answer. Avez-vous informé d'autres personnes du goût? Answer. They never asked or inquired me about the taste. They came right away and ate. Counsel. Answer. Counsel. I want to ask you, you yourself. Did you ever tell Tachamran or your supervisor about the taste of dishes that you cooked? Answer. I was never asked and I needed not to tell them. I needed only to cook, to have a nice taste. I had to cook it nicely. And it was dependent on me. But before the dishes were served, I had to taste them first. I realized this is a nice taste of food but about poisoning. Frankly, I don't quite get where the questions are going. I don't really understand where you want to come with your questions. Counsel. There is no information indicating about poisoning the food. But I believe there is an information indicating about tasting the food whether or not there is information. And if your honor wants me to ask for clarification concerning other points, please let me know. Thank you, Mr. President. Said Counsel. Mr. Witness, let me continue my question. Mr. Witness, concerning the dishes you tasted. So how long after you tasted all those dishes that they got or they delivered all those dishes to the guests? Combien de temps après les serviez-vous aux invités? Réponse. Lorsque tout était prêt et après qu'ils avaient su que j'avais déjà goûté les repas, ils mangeaient la nourriture dans la cantine. Une fois le repas préparé, une fois que j'ai goûté les repas, ceux-ci étaient livrés et servient. Question. Pouvez-vous informer la chambre sur ces plats? Quels étaient ces plats? La soupe de kabak, de concombre, mélangé à du porc, de poisson. Usually we had a kabak soup and morning glory soup with meat. But I myself did not know where the meat was taken from. Mais je ne sais pas d'où provenait la viande. I did not go to the place where I could collect meat such as beef and pork. I was in the kitchen having already those meats. Counsel, I have another question on the same topic. Je recevais ces viandes en cuisine. Question. Je vais continuer sur ce sujet. Aviez-vous eu peur? Aviez-vous peur lorsqu'il fallait goûter les repas? Chaque fois que je goûtais les repas, les repas, je tremblais. Je me disais qu'ils voulaient me tuer. Et c'est la raison pour laquelle ils me demandaient de goûter tous ces plats. Ils ne voulaient pas que les invités meurent. Et c'est pourquoi ils me demandaient de les goûter tous ces plats. Question. Pourquoi aviez-vous peur lorsqu'il fallait goûter tous ces repas? Réponse. J'avais peur car j'étais dans l'incertitude. Je ne savais pas si quelqu'un voulait me maltraiter, me tuer ou m'écraser. Je vivais avec une peur continue de vouloir être tué. J'avais peur en permanence. Counsel, thank you. While you were working as a cook at K5 until the end, there wasn't any situation concerning poisoning food. Was that correct? Pas d'empoisonnement de la nourriture, est-ce exact? Non. There was no poisoning food for the guests. Il n'y a pas eu de nourriture empoisonnée qu'aurait consommé les invités. Question. Vous avez déjà parlé des repas ce matin à la Chambre. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Après avoir cuisiné, après que les invités avaient consommé le repas, c'était à votre tour de manger. Est-ce que vous ne consommiez que le reste des repas des invités ou y avait-il de la nourriture en réserve pour vous? Answer. Réponse. Les invités ne consommaient pas tout le riz dans la casserole. Je devais donc me servir dans la casserole. Le reste était réservé aux cochons. Je ne mangeais pas le reste de nourriture des invités. Question. Oui. Document E319-23.3.39. C'est votre PV d'audition. Question. Réponse 26. Voici ce que vous dites. Aboré qu'elle a. Les conditions de travail et l'alimentation étaient normales. Est-ce que vous maintenez ces déclarations? Réponse. Réponse. Je n'ai pas bien saisi la question. Réponse. Je n'ai pas bien saisi la question. Je vais répéter. Dans le document précité, vous dites que l'une des conditions de travail et la nourriture à Boré qu'il a, là où vous travaillez, était normal. Je vous demande si vous maintenez cette déclaration. Réponse. Réponse. Concernant les repas servis, je ne maintiens pas cela. Je ne leur faisais pas confiance, mais je devais rester en vie. Interruption de la défense. Témoin, vous avez évoqué les conditions de travail ainsi que la nourriture à Boré qu'elle a. Vous dites que tout était normal, que cela ne vous posait guère de difficultés. est-ce que vous maintenez ce que vous avez déclaré antérieurement? Réponse. Oui. Car c'est ce qui s'est passé. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Je l'ai terminé. Le Président, merci. M. le Président, la Chambre, je vous remercie d'être venu déposer. Votre témoignage pourra contribuer à la manifestation de la vérité. Vous pouvez un trésor rentrer chez vous ou vous rendre où bon vous semble. La Chambre vous souhaite bonne continuation. Oui, c'est l'audience en concertation avec l'unité d'appui au témoin expert. Veuillez prendre la disposition nécessaire pour que le témoin puisse rentrer chez lui ou se rendre où bon lui semble. Témoin, vous pouvez disposer. La Chambre va entendre la déposition de la Partie Civil 2-TCCP-235. Avant cela, la Chambre relève que cette Partie Civil a été entendue dans le cadre d'une instruction en cours dans un autre dossier. Le Code d'instruction internationale a placé la Partie Civil dans le groupe A, et ce, dans son mémorandum, document E319-35. Par souci de confidentialité dans l'instruction des pseudonymes doivent être utilisées pour désigner la Partie Civil, la Chambre considère que cette mesure est justifiée en droit et qu'il faudra préserver l'équilibre entre la publicité de débat et l'intégrité d'une instruction en cours. Les parties sont priées d'appliquer scrupuleusement les instructions du document E319-7 concernant l'utilisation de dossiers, de pièces communiquées, d'autres dossiers, d'autres dossiers d'audience. Veuillez faire entrer la Partie Civil 2-TCCP-235 dans le prétoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'ai lu mes notes ! Il s'agit du rôle des accusés ! Peut-être que c'est un lapsus. 1-4, English 01055683, and there is no French translation. Please refer us to the orange highlight section concerning your full name, place of birth, death of birth, nationality, occupation, the names of your parents and wife, as well as the number of your children, and please inform the chamber whether the information Si ces informations sont exactes. Veuillez simplement répondre exacte ou inexacte. Ne répétez pas ces informations. Veuillez de l'examiner la partie soulignée en rouge et préciser si ces informations sont exactes. La réponse, oui, elles sont exactes. Le Président, thank you. And Mr. Civil Party, you are called to testify before this chamber as a civil party, and for that reason, not for the conclusion of your testimony, you will have an opportunity to make an impact statement in relation to harms you suffered during Demokratie Kampuchea. Et ce que vous avez subi sous le Kampuchea démocratique, si vous le souhaitez, à la fin de votre déposition, la Chambre vous rappellera ce point. En application de la Règle 91, le règlement intérieur, c'est en premier lieu aux provocaux principaux pour les parties civiles qu'est donné l'occasion d'interroger la partie civile. Au total, l'accusation et les co-avocats principaux disposeront de deux sessions. Je vous en prie. Bonjour. Je souhaite désigner l'avocat de la partie civile pour interroger cette dernière. Je vous annonce qu'il se peut que la partie civile souhaite se rendre à la part de l'adresse de la part de l'adresse. régulièrement aux toilettes. Le Président, merci pour cette information. Partie civile, si vous souhaitez vous rendre aux toilettes, n'hésitez pas à le dire. Vous serez autorisés à vous y rendre. La Chambre fait droit à la demande des coavocats principaux. Autrement dit, M. Vanpeu à la parole. M. Vanpeu. Merci, M. les juges, Mesdames et Messieurs, un après-midi à vous, M. de la partie civile. Je suis un avocat des parties civiles, je suis aussi votre avocat, et j'ai des questions à vous poser sur ce que vous avez vécu sous le Kampuchea démocratique. Voici ma première question. Avant le 1er avril 1975, où viviez-vous et que faisiez-vous ? Réponse. Bonne journée à la Courte et à la Courte. le counsel, aux juges et avocats. en 1970, je suis devenu moine à la pagode Tchok, dans le village de Orom-Tchèque, commune de Rhum, district de Bontemir, province de Kampot. La pagode était dans une zone disputée entre le régime de l'Onole et le mouvement révolutionnaire de l'Ankhard. Question. Vous avez donc été moine ? Combien de temps ? Quelque chose, vous êtes-il arrivé ? Le président, partie civile, veuillez attendre que le micro soit allumé. Attendez que le voyant rouge s'allume. Cela indiquera que votre voix sera enregistrée et que vous pourriez être simultanément interprétée dans les autres langues. La partie civile. En 1971, un groupe de militiaux de l'Ankhard révolutionnaire nous a forcé à quitter la vie et j'ai été conscrit pour aller travailler au service de l'Ankhard révolutionnaire. Question. Quand ils vous ont défroqué, quel âge aviez-vous ? Réponse. Environ 15 ans. Question. Quand vous avez été défroqué, avez-vous été le seul dans ce cas ? Ou bien est-ce que tous les moines de la pagode ont été défroqués ? Dans le cas échéant, combien de moines avaient-ils au total ? Réponse. Tous les moines ont été défroqués, et pas seulement ceux de cette pagode. La plupart des moines des autres pagodes ont aussi été défroqués par ce groupe de militiaux. Qu'est-ce que vous avez été défroqués ? Avez-vous été enrôlés dans une armée ? Et si oui, dans quelle unité ? Réponse. Oui, je m'en souviens. J'ai été envoyé à un endroit entre la route nationale numéro 4 et le champ de bataille 5. J'appartenais à la Division 1. Régiment 16. Régiment 16. Bataillon 180. Question. Quand vous parlez de la Division 1, à quelle zone ou secteur appartenait cette division ? Le Président, veuillez attendre que le micro soit allumé. Réponse. La Division 1 venait d'être créée. Je sais seulement qu'elle était basée entre la route nationale numéro 4 et la numéro 5. C'était un théâtre d'opération. Mais, je ne sais pas si c'était dans la zone nord-ouest ou sud-ouest. Question. Question. Votre unité était donc entre les routes nationales 4 et 5. Le jour de la libération, le 7 avril 1975, avez-vous participé à l'assaut contre Phnom Penh ? Le Président, veuillez attendre que le micro soit allumé. Réponse. Fin 1974. L'Ankar nous a donné une formation militaire pour que nous puissions attaquer et capturer Phnom Penh. Question. Avez-vous été membre d'une unité d'avant-garde lors de l'assaut contre Phnom Penh le 17 avril ? Réponse. Notre unité de pointe, ce jour-là, était déployée à Pochentong, près de Pochentong. Question. Le jour de l'assaut contre Phnom Penh, quelle fonction occupiez-vous dans l'armée ? Le Président, veuillez attendre que le micro soit allumé. Réponse. J'étais chef d'un groupe spécial chargé de recueillir des renseignements et nous étions rattachés au bataillon 180. Le 17 avril 1975, jour de la libération, « Qu'avez-vous observé en arrivant dans le secteur de Pochentong ? » Réponse. Au cours de l'offensive contre Phnom Penh, le 17 avril 1975, « Je suis arrivé dans le périmètre de Pochentong vers 6h30 du matin. » L'armée de l'on-ol, à savoir l'aviation, ainsi que des soldats, avaient préparé des fleurs pour accueillir nos forces. Ce matin-là, vers 9 ou 10h du matin, des commandants de division sont arrivés, Tamok, 6 mètres, et ils ont donné différents ordres. Je n'étais pas sur place car j'étais en train de chercher des parents pour qu'ils puissent quitter ce quartier. Question, « Avez-vous assisté à des événements particuliers à l'aéroport de Pochentong ? » Je pense en particulier aux soldats de Lonnol qui étaient présents avec des fleurs pour vous accueillir. Le Président, veuillez attendre que le micro s'est allumé. Réponse. Quand nous sommes arrivés à Pochentong, nous avons vu des fleurs pour nous accueillir et célébrer la victoire de l'armée de l'encart révolutionnaire. « Cependant, au sein de l'armée, il y a des gens qui ont frappé ces femmes qui leur ont arraché les fleurs des mains pour les jeter. et quant à moi, c'était très difficile de dire quoi que ce soit. À l'époque, les soldats de Lonnol avaient de la nourriture, du vin qui étaient destinés aux soldats. À nos soldats et les pilotes militaires de Lonnol ont été enjoint de se réunir à un endroit pour accueillir l'encart. Question. Et ensuite, qu'est-il arrivé à ces soldats de Lonnol ayant reçu l'ordre de se réunir à un endroit pour accueillir l'encart ? Réponse. Quand Tamok, Tamait et Tamut arrivent, quand Tamok, Tamait et Tamut sont arrivés, ils organisent GMC vehicles ils ont fait amener des GMC pour les y embarquer pour qu'ils aillent rencontrer l'encart. Des hommes et des femmes sont montés à bord de ces véhicules. J'ai dit à certains de ne pas y aller. Je leur ai dit de ne pas croire ces gens car ils risqueraient de se faire tuer. Certains m'ont cru et n'y sont pas allés, mais d'autres y sont allés. Et les véhicules il y avait quatre ou cinq véhicules remplis qui sont partis vers l'ouest. Je ne sais pas où ils en ont. Question. Vous avez dit qu'à votre arrivée à Pochentong vous vous êtes mis à la recherche de membres de votre famille. Qui étaient-ce exactement ? Est-ce qu'ils travaillaient à l'aéroport de Pochentong ? Réponse. Merci de m'avoir rappelé ce point. J'ai parlé des soldats de Lonnell. J'avais un frère aîné qui était pilote d'hélicoptère. il était pilote militaire. J'ai essayé de le trouver. J'ai pu retrouver quelques-uns de ses amis. Je leur ai dit d'enlever leur uniforme. je leur ai dit que si on leur posait des questions il fallait répondre qu'ils travaillaient simplement sur place. Je leur ai dit de remplacer leur uniforme par des vêtements ordinaires. Ainsi, leur ai dit j'aurais pu les faire quitter l'aéroport. ils ont donc enlevé leurs uniformes pour enfiler des vêtements civils. Je les emmène à l'extérieur pour qu'ils puissent gagner leur village maintenant. Je leur ai dit qu'en 4 questions ils devaient répondre être de simples travailleurs. J'ai aussi dit cela à d'autres gens sur place mais ils ne m'ont pas cru. Ils sont montés à bord de ces véhicules et ils ont disparu. Question. Après le 17 avril 1975 combien de temps êtes-vous resté à Plompé ? Que vous êtes-il arrivé à vous et à votre unité militaire ? Le Président, veuillez attendre que le micro soit allumé. Réponse. Vers le 30 avril 1975 mon bataillon le 180 a été envoyé à Kompongsam par l'Ankar. Est-ce que c'est vers le 30 avril 1975 que toute votre unité a été envoyée à Kompongsam ? N'est-ce pas ? Quand vous êtes arrivé là-bas, avez-vous continué à être soldat ? Le Président, le Président, le Président, la partie civile n'a pas encore répondu à la question précédente. Apparemment, c'est vous-même qui répondez à vos propres questions. Laissez d'abord la partie civile répondre à votre première question. Maitre, veuillez répéter la première question. Laissez la partie civile parler dans le micro pour que chacun puisse l'entendre. Maitre, vous ne pouvez pas me répéter la question. monsieur de la partie civile, je vais répéter la question. Où exactement avez-vous été envoyé à Kompongsam ? La réponse, comme je l'ai dit, nous avons été envoyés à la ville de Kompongsam vers le 30 avril à bord d'un camion GMC. Question. Donc, votre bataillon 180 tout entier y a été envoyé ? Réponse, oui. Un bataillon y a été envoyé et il y avait là entre 400 et 500 soldats. Question. Qu'avez-vous été chargé de faire ou soit arrivé à Kompongsam en compagnie des autres membres de votre bataillon ? Réponse. À notre arrivée, notre bataillon 180 a été démobilisé par l'Ankar. Certains soldats, dont moi-même, ont été envoyés à la marine, tandis que d'autres ont été envoyés ailleurs et je n'ai aucune information les concernant. Question. Vous avez dit avoir été envoyés dans la marine ? Avez-vous été basés à un port précis ou sur une île ? Réponse. Nous avons été envoyés faire partie de la marine et nous étions toujours en mer à bord d'un grand navire. Nous étions là-bas pour protéger la frontière maritime et pour capturer ceux qui essayaient de pêcher sur nos eaux territoriales, notamment certains soldats pêcheurs thaïlandais. Il y avait des affrontements continuent entre ces personnes et j'étais là-bas pendant 4 ou 5 mois. Et qu'est-ce qui s'était passé après la période de 5 mois que vous avez passé dans la marine ? Réponse. À l'époque, on communiquait par radio qu'on m'a demandé d'assister à une réunion à l'île de Korsdak. Je suis arrivé en compagnie d'un messager. Et puis, ils nous ont tenus un jour. J'ai reposté. Ils ont attrapé mon fusil. J'ai échoué dans ma tentative étant donné qu'ils étaient nombreux, puis ils m'ont attrapé. Ils m'ont menotté et mon messager a été chassé. Question. On vous a demandé d'aller à Korsdak et vous avez été arrêté. qui vous a arrêté et ce qui vous a arrêté et ce qui vous est arrivé dans la suite. Monsieur le Parti, si vous voulez attendre que le microphone soit aligné. Réponse 5. J'ai été arrêté ainsi que les neuf autres. Ils ont été mis à bord d'un grand navire avec du matériel électrique pour nous infliger des décharges. Nous avons été accusés d'être des ennemis infiltrés. J'étais le dernier à recevoir des charges électriques. J'ai été interrogé mais j'ai protesté et rejeté les accusations. Je leur ai dit que je respectais l'Anka depuis le début. depuis le début. Je n'ai jamais rien fait qui aille à l'encontre de l'Anka. J'ai observé que les trois d'entre eux including me ont été débrés et les autres ont été mis à la fin et les autres ont été mis au fond du bateau et envoyés effectuer des travaux d'une au Carcon dans une usine à Poisson. Ils ont été détestés à leur location. Ils ont été détestés à construire pour construire des routes et il y avait Ron, un secteur et Ron's protection unit à l'époque nous a rassemblés et nous n'avions pas suffisamment de nourriture et de temps en temps certains d'entre nous étaient retirés et disparaissés. nous étions à 40 et un peu plus de 10 de nous restaient à leur location. Counsel, vous étiez à Corcon et vous étiez à Corcon. combien de mois avez-vous travaillé à Corcon? Réponse, 12 à 13 mois pour la période de 12 ou 13 mois. Question. Qu'est-ce qui vous a passé à l'heure après? Qu'est-ce qui vous a arrivé par la suite? Vous restiez à Corcon? Réponse, There was a messenger of secteur 11 coming to call me and another individual who is now surviving and another individual who is now surviving. His name, in fact, he is deceased. His name is Jantai. Son nom, c'est Chanta. The messenger asked us to salute and to repeat the slogan that three cans for us to eat and to repeat the slogan of three of my friends my close friends were afraid and were very concerned after seeing that some others had been sent away. Then, in mid 1977, there was a messenger from a secteur coming to call out my name. At the time, I did not use the name Udao. I concealed my real name and I instead used the name Om Sio. Sio, rather. And my name was called Sion, Bong, Korsio. and then was sent by a boat, a motorboat from the inner sea to Trappeyang Room. I was then made to walk with the guards with me. I was thinking that I would die. in fact, there were two of us, another person and me. We were walked to Andongtuk. We were walked from Trappeyang Room up to Andongtuk where there were people, where they were living and we were told to rest there. And we were told to rest there. We took rest close to a temple where there were people who had their legs shackled. I sneaked to look at the temple and see that the people had been shackled and that the people had been The messenger of the sector came to see me and brought rice to me to eat and I was detained there until the next morning and what happened to you the next morning? Que vous est-il arrivé le lendemain? Answer. At around 7 or 8 the announcement was made over a loud speaker. The announcement was that comrades combatants parties invite all of you to come here and board a big ship a very, very big ship which could house 100 or 200 passengers. There were three big ships. and I was told to board that ship. on m'a demandé on m'a demandé de monter à bord de ce navire. Question. Where were you heading to after you had been asked to board that ship? Answer. la destination la destination de ce navire lorsque vous y avez embarqué? The ship was heading to Srei Ambel or Saltfield. The ship reached Srei Ambel in the afternoon and at Srei Ambel there were GMC and Chinese trucks there to transport us further to other locations. Council, you were sent to Wilring and were there many people sent to Wilring and after Wilring where were all of you sent to? Question. Estiez-vous nombreux et après Wilring où avez-vous été amené? Answer. Answer. We spent one night at Wilring and at around eight or nine the announcement was again made over the loudspeaker a encore une fois été faite par mégaphone disant camarades vous êtes tous des membres du parti camarades and combatants who are invited to come here by the party combattants que le parti a invité ici veuillez embarquer à bord des trains on nous a demandé de monter à bord d'un train question and where did you go afterwards? Où vous êtes vous rendu par la suite? President please hold on Mr. Civil Party and you may not proceed to copper vous avez la parole je crois que j'ai besoin de précisions de la part de la Chambre pas une seule question jusqu'ici n'a porté sur le rôle de la cuisine les questions ont porté sur l'évacuation qui fait partie du procès 02 bar 1 les questions sur qu'au con sortent du champ de procès apparemment à un moment donné les co-avocats principaux pour la partie civile ont choisi ce témoin pour témoigner sur le rôle de l'accusé et la Chambre par la suite a choisi ce témoin a retenu ce témoin j'ai vu sa déposition je ne vois rien de pertinent en ce qui fait ça on est le rôle de Nunchia ou de Kyo Sampong une fois encore ma question est la suivante pourquoi ce témoin comparez ce septième catégorie le rôle de l'accusé est-ce une catégorie laissée pour compte quelle est la pertinence de ce témoin pour ce segment M. le Président j'appuie l'objection de M. le Président vous avez à plusieurs reprises notamment ce matin les fêtes qui sont out of the scope can be asked but they have to relate to policy peuvent être abordés mais elles doivent avoir trait à la politique mais les questions posées par l'avocat de la partie civile ne sont pas non pas trait aux rôles des accusés mais au lieu ces questions manquent non de pertinence M. le Président merci nous arriverons bientôt aux questions pertinentes sur le rôle des accusés j'appuie votre patience le Président ne se rapproche pas de la partie civile such questions are allowed because as far as we are concerned the participation of the civil party here is in a broad sense and is about the suffering and injury and damage but but the chamber has scheduled specifically witnesses and civil parties to come and testify on the scope of the facts particularly the role of the accused so please put the questions which reflect the relevant facts and other facts are supplementary some questions can be asked I mean those supplementary questions can be asked to reflect the suffering and damage of the civil party such questions are appropriate the chamber are kind is trying to allow supplementary questions particularly about the policy questions in relation to policy have been heard on many occasions several questions about the supplementary facts are sufficient and d'autres questions sur les faits supplémentaires suffisent bonjour monsieur le président good afternoon mr president this is all observation coming from us because we heard from the defense something that does not seem to correspond to the questions that were put to the civil party council coppa says that the questions were put on the evacuation that is not true questions were put on the arrest of london of london's soldiers at pochenton and furthermore thank you for your decision indeed there is a testimony from a civil party that for the moment provides lots of elements of context and later on we'll be able to shed light on the role of nuncea and also on what happened in krengtachan so all of these questions do indeed seem relevant to me you put a lot of questions which are far beyond the main facts decided by the chamber the chamber has clearly decided on the main facts for adjudication the information has been informed to the parties and i have repeatedly informed all parties so that many facts are focused the chamber a déjà demandé au parti de se concentrer sur les faits essentiels l'avocat de la partie civile après vous êtes monté à bord de ce train qu'avez-vous vu pouvez-vous dire à la chambre ce que vous avez vu comme incident je pense j'ai été transporté par train je suis arrivé à Phnom Penh pratiquement à minuit vers 22h nous étions 1000 personnes environ dans le train nous avons été envoyés à Boreikela il y avait des bâtiments où l'on pouvait passer la nuit question upon your arrival à Boreikela how many days did you spend there combien de jours what kind of incidents did you encounter vous avez-vous passé vous avez été témoin de quel incident à Boreikela le président veuille attendre monsieur que le téléphone soit allumé i spent two nights j'y ai passé deux nuits we spent the first night we spent only half night for the first day nous avons passé deux nuits la première journée a film was shown to us the film was about the war the fighting between China China and Japan and that film was shown on the second day and on the third day we were told to go and have rice and then we were told to line up during the time when we were being lined up there were Tamok Sun Sen and Nunchia they came to convince all of us question you stated that you saw Tamok Sun Sen and Nunchia how did you know that they were these people Sun Sen Nunchia and Tamok saviez-vous qu'il s'agissait bien de Tamok Sun Sen et Nunchia le président monsieur le témoin veuille attendre que le microphone soit allumé monsieur de la partie civile pour action d'un la partie je le connaissais très bien quand Tamok était proche de lui et Nunchia était proche de Tamok depuis le début je savais à l'époque qu'il s'agissait de Nunchia car j'ai été blessé en 1973 et j'ai été envoyé à Craneville dans la forêt de Craneville dans un hôpital situé entre Oral et Omléans dans cet hôpital j'ai été hospitalisé et après un moment j'ai été hospitalisé et je me suis remis après quelque temps Tamok et Nunchia qui sont venus rendre à visite aux patients et aux blessés à l'époque ils étaient Tamok et Nunchia mais j'ai demandé à un messager de Tamok qui est Tamok qui était Tamok ce messager me connaissait et il m'a dit voilà le frère numéro 2 c'est le secrétaire du Parti Communiste de Kampo le messager il m'a dit il m'a dit il m'a dit il est ici il a dit vous avez dit à voir ces personnes lorsque vous étiez en rang ont-ils pris la parole si oui de quoi ont-ils parlé réponse réponse Sonsen Tamok et Nunchia Sonsen Tamok et Nunchia des trois leaders et as pour Nunchia qui étaient tous les trois des dirigeants Nunchia était responsable de l'armée il a parlé et encouragé près de mille soldats y compris moi-même question vous souvenez-vous de ces propos de ce qu'il a dit aux combattants qui étaient environ un millier réponse je me souviens de certains de ces propos mais pas de tous je me souviens de la partie essentielle de son discours il nous a tous convaincus comrade and the party's beloved combatants en nous appelant camarades combattants bien-aimés du parti il a dit vous vous avez mené la guerre contre les imperialistes américains et ces mirionnettes vous avez combattu pour la victoire du 17 avril 1975 pour notre révolutionnaire parti pour notre parti révolutionnaire cela est bien connu à travers le globe à travers le monde mais à présent les méprisables ennemis yuans n'abandonnent pas leurs ambitions d'intégrer le Cambodge dans la fédération indochinoise ils ont emmené un certain nombre de divisions et envoyé des espions dans notre campuchère démocratique dans notre armée ce sont nos soldats très courageux qui ont combattu ces agents notre parti en foi en vous tous camarades nous allons absolument empêcher les ennemis d'envahir notre pays le président le moment opportun de prendre le pause jusqu'à 15h05 jusqu'à 15h15 jusqu'à 15h15 l'audience est suspendue de la fédération jusqu'à 15h15 et jusqu'à 15h15 jusqu'à 15h15 Sous-titrage FR ?